Alors je vous présente Nikita et Virgile. Bonjour tout le monde, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur les perruques. Deux nouvelles perruques en synthétique, donc je vais vous présenter deux modèles. Et vous verrez que pour le prix, on a quand même des perruques assez intéressantes. Si vous allez en magasin directement, on a des perruques, on a du synthétique et on a du cheveu humain. Le problème c'est que le cheveu humain, on n'en a pas à moins de 1000 euros. Et ça vous pouvez aller dans toutes les boutiques, ils vous le diront. Alors je pense que c'est quand même du vol, parce que les cheveux humains c'est cher certes, mais quand on voit qu'on peut trouver des cheveux humains, je vous montrerai d'ailleurs dans d'autres vidéos, j'aimerais vous présenter des cheveux humains pour faire des colorations, pour faire des coupes, pour vous montrer que la perruque à la base, vous pouvez la modifier. Dans les boutiques en général, on nous vend du synthétique de très bonne qualité comme ils disent. Alors le synthétique c'est entre 200 et 800 euros. Alors moi je suis mal tombée, j'en ai essayé. Franchement elles n'étaient pas du tout jolies, c'était pas ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont essayé des perruques qui leur ont plu. Moi personnellement, j'avais une bosse sur la tête, ça me faisait une touffe horrible. Alors il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas commandé sur internet, mais justement je vais vous présenter des perruques d'un site qui s'appelle perruque.fr. J'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en lien dans la description pour ce vendeur. Alors je vais vous présenter la première perruque. Alors Nikita, voici la perruque que j'ai commandée en noir, couleur 1B noir, que le vendeur donne des prénoms et c'est quand même plus chouette que des numéros, c'est vrai. Au niveau de l'emballage, voilà, on a une petite pochette. La livraison est gratuite à chaque fois et c'est livré très rapidement en France. Alors cette perruque, elle est spécifique parce que c'est une perruque spéciale avec un bandeau déjà intégré. Alors ça, c'est très agréable à porter. Pour l'été, franchement, c'est nickel quand t'es en train de te baigner, tu fais ça avec un chignon. T'as rien sur le visage, c'est dégagé, tu peux bronzer tranquille. Et en plus, c'est un côté aussi esthétique. Il y a des personnes qui ne portent pas de franges, ça donne une coupe très jolie. On a le petit filet. On a le conseil d'utilisation derrière pour des perruques synthétiques. Coiffez doucement la perruque, mélangez le shampoing et de l'eau froide, trempez la perruque dans le mélange et masser doucement, ne pas frotter, logique. Rincez deux fois la perruque avec une eau propre et froide, séchez et épongez doucement avec une serviette, ne pas essorer, laissez sécher la perruque naturellement à l'air, ne pas poser sur un support en mousse. Alors oui, les supports, il faut plutôt qu'ils soient ouverts. Lorsque la perruque est complètement sèche, coiffez-la avec un style souhaité. Bon, ça forcément, aucun ajustement de la perruque est nécessaire. En séchant, les cheveux se positionnent comme à l'origine. Alors oui, les cheveux synthétiques, en général, ça a une forme et ça la garde. Après, on peut arriver à faire un petit peu changer. Mais en général, ce sont synthétiques. Contrairement au naturel, quand ça a une forme, on garde la forme. Alors voilà la perruque. Donc on a le petit bandeau. Franchement, au niveau du toucher, c'est assez doux. Et pour des cheveux noirs, je pense que vous le voyez, on a quand même pas mal de lumière. Au niveau de la brillance, ça fait naturel. Parce que le noir sur du synthétique, ça brille et ça fait perruque de sorcière un peu. Alors je l'essaye et je vous la montre sur ma tête. Et voilà ce que ça donne. Franchement, à porter. C'est super agréable. Ça fait pas le bandeau de mauvaise qualité, on va dire, tout léger. Bien serré, bien épais. Après, au niveau de la coiffure, bon après, tu fais ta coiffure comme t'en as envie. Là, j'ai juste où la mettre. Donc bon, c'est vrai que voilà. Ce qu'il faut pour qu'elle soit plus plate, il faut la laver tout simplement. Parce que ce synthétique-là, il faut éviter de le lisser. Elle est bien longue comme ça, ça laisse vraiment la marge pour pouvoir la couper, pour pouvoir l'ajuster comme on aime bien. Je suis bien contente. C'est une perruque que je pense plus portée sur l'été. Si vous aimez les perruques sans franges, c'est vrai que c'est le top. On a beaucoup, beaucoup de coloris. Ils proposent beaucoup de coloris sur le site. On a du blond, on a du noir, on a du marron, on a du puivré, on a du méché. En tout cas, déjà, quand une perruque est agréable à porter et est jolie, ça fait toute la différence. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas une grosse épaisseur, comme beaucoup de perruques synthétiques, le Yiti. Ensuite, je vais vous présenter la deuxième perruque, donc Virginie. Alors voilà la perruque. Au niveau de la couleur, c'est très joli. C'est la couleur 30. Donc c'est marqué dessus. Au niveau du bonnet, sur celle-ci, on a un bonnet ouvert aussi. Hop, voilà. Ça permet de laisser aérer, c'est vrai que c'est bien. Surtout quand on a une pousse de cheveux qui doit se faire dessous. Donc au niveau de la raie, elle est déjà faite, mais on peut la charger de côté si on lui fait prendre la forme. Après, il faut lui faire prendre la forme, c'est ça qui est compliqué. Je compte pas la porter aussi longue que celle-là, parce qu'il faut savoir que le synthétique, au bout d'un moment, il y a de l'entretien. Il faut recouper un petit peu, parce que c'est vrai qu'à force de la porter, quand c'est trop long, les pointes s'abiment plus qu'une perruque naturelle. Je vais l'essayer. Et bien ! Alors franchement, elle est super agréable à porter. Elle est bien plaquée contre la tête, elle est bien fine. La couleur, elle fait très naturelle. Franchement, ça fait pas synthétique. Au niveau de la longueur, je vous montre la longueur. Donc je suis super contente de mes deux nouvelles perruques. Si je peux faire un point négatif et un point positif sur les deux perruques, le point positif, au niveau du bandeau, c'est vraiment agréable à porter. Le bandeau est de bonne qualité, c'est pas un bandeau tout pourri. Et le point négatif, alors je vais chipoter, mais le point négatif, c'est juste que là, ça fait un petit bourrelet et le cheveu remonte un peu comme ça. Au niveau de cette perruque, au niveau du point positif, c'est vraiment la couleur qui est très jolie, qu'elle est très plaquée contre la tête. Le point négatif, franchement, on chipote encore, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, personnellement, je trouve ça un peu long, mais comme je dis, il vaut mieux que ce soit trop long que c'est trop court. Au moins, la perruque, tu la coupes, si la longueur ne te convient pas. Mais vraiment, le point positif des deux perruques, et qui est un point important, c'est au niveau du fait qu'elles soient agréables à porter. Vous reverrez Virginie, vous reverrez Nikita, elles ne sont pas parties à jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets en description le lien pour les perruques, le lien pour le site, et la vidéo que j'avais faite sur les perruques, la première vidéo. En tout cas, le fin mot de l'histoire, si vous avez envie d'acheter des perruques et que vous n'osez pas aller sur Internet, vous ne prenez pas beaucoup de risques à 50€, franchement. Même si vous prenez une perruque naturelle, elles sont à 130€. Prenez le risque, ça vaut le coup, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.